Les clients sont avertis, le 30 mai, le rideau restera fermé. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, la colère des pharmaciens s'exprime. Parmi les points de crispation, la pénurie de médicaments qui les empêche de travailler normalement. Voilà, donc ça c'est sur une commande d'une demi-journée. Voilà la liste des médicaments pour lesquels on n'aura pas de livraison puisqu'ils sont en rupture. On retrouve principalement des antibiotiques. On va retrouver des médicaments pour le diabète type insuline. On a également aussi des médicaments post-opératoires. Dans ce département très rural, les 59 officines jouent un rôle crucial pour une population relativement âgée. A Bannon, la pharmacie du village dessert une vingtaine de communes et voit des clients faire de la route pour venir chercher leurs médicaments. J'ai mon mari qui vient d'être opéré. Il faut venir à la pharmacie, il faut acheter des piqûres, il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai qu'il faut faire 10 km aller, 10 km en retour. C'est essentiel pour moi, oui, parce que j'ai une enfant en bas âge. Et dès qu'on a le moindre souci, elles sont très à l'écoute, elles nous aident. Elles nous apportent énormément de choses. Pour moi, c'est essentiel de garder la pharmacie ici à Bannon. Maëlle Julien vient de reprendre cette enseigne qui subit de plein fouet la désertification médicale. En ce moment, on a déjà une pénurie de médecins. On avait cinq médecins auparavant, il n'y en a plus qu'un seul. Si aucune pharmacie du département n'est en danger à court terme, les syndicats alertent sur l'avenir inquiétant du maillage en Haute-Provence si rien n'est fait. Si ça continue comme ça, c'est sûr que des pharmacies fermeront. Les pharmacies que se retrouvent seules au pays, comme certaines à Seine-les-Alpes, où il est tout seul dans son territoire, il est de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas concevable ça. S'il lui ferme, la population ne trouvera pas de pharmacie à moins d'une heure de route. Jeudi, seules 11 pharmacies sur 59 seront ouvertes dans le département, réquisitionnées par la préfecture. Les autorités appellent à anticiper les besoins en médicaments.